L'association chrétienne à but non lucratif Grain de Blé a été créée en 2012 pour œuvrer principalement dans l'évangélisation par diverses actions liées au social, notamment le soutien aux veuves, aux orphelins, aux nécessiteux, aux étrangers, aux sourds muets, aux prisonniers et aux malades. L'association s'implique aussi dans la sensibilisation de la jeunesse et la formation dans divers domaines. Grain de Blé présente son projet d'achat d'un bien immobilier situé à Ndiangayon, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville au Gabon. Il est composé d'un espace clôturé dont la superficie globale est de 2664 m², contenant une villa de deux niveaux composée de 20 pièces et 4 terrasses d'une superficie de 1287 m², d'un bâtiment annexe de 135 m² ayant un studio, un garage et une salle de stockage. Cet espace servira à abriter les différents projets actuels et à venir de l'association, tels qu'une épicerie solidaire, un dispensaire, une pharmacie, un studio d'enregistrement, une radio et une télévision chrétienne. Mais aussi des bureaux, l'hébergement des missionnaires et des nécessiteux, des salles de formation biblique, de formation en alphabétisation, en langage des signes, en comptabilité et bien d'autres. Le tout, gratuitement, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour l'acquisition de ce bien, nous sollicitons vos soutiens par les moyens suivants. Bonsoir, frères et sœurs, nous sommes heureux d'être avec vous ce soir. C'est une belle journée, c'est une belle soirée que nous entamons. Pour beaucoup, vous le savez, nous sommes le 31 décembre, donc on va passer une année prochaine qui sera 2019. Et nous voulons bénir le Seigneur parce qu'il nous a gardés en bonne santé. Et pas seulement pour ce jour, mais tous les jours de notre vie. Alors, vous venez de voir un spot, un spot qui concerne l'oeuvre, la belle oeuvre que le Seigneur fait au niveau du Gabon. Et depuis 2006, nous sommes au Gabon et nous travaillons, nous travaillons d'arrache-pied pour le Seigneur et toujours gratuitement. Et depuis plusieurs années, donc nous sommes dans certains endroits, certains lieux. Et en ce moment, nous sommes dans cette belle concession que vous venez de voir. Et le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir l'acquérir parce que la maman qui héberge donc une bonne partie de l'oeuvre du Gabon a décidé de vendre ce bien, ce bien immobilier. Comme vous l'avez vu, il y a plus de 20 pièces, plus de 2600 mètres carrés. Et il y aura tellement de choses qui vont être mises à l'intérieur. On va mettre une épicerie solidaire, il y aura un dispensaire, il y aura une télévision, une radio. On va tout faire pour que l'oeuvre du Seigneur aille encore beaucoup plus loin. Et il y aura quelque chose de particulier, c'est qu'il y aura un centre de formation, il y aura des salles pour former les frères et sœurs qui pourront venir de partout, de partout pour venir écouter l'évangile et ensuite repartir. Et il y aura ces chants pour héberger les missionnaires. Donc lorsque les missionnaires arriveront, il n'y aura plus besoin de payer des hôtels, des chambres d'hôtels, tout ça. Il y aura juste des hébergements. Et nous croyons que par la grâce du Seigneur, il va nous aider, il va nous accompagner comme il a toujours fait. Nous avons confiance en lui et nous vous présentons donc ce projet. Et prochainement, nous reviendrons là-dessus en détail. Et que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, soyez encouragés et nous bénissons le Seigneur pour cette belle oeuvre qu'il a commencé au Gabon. Merci. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501